Sur, je dirais, mes activités, on ne va pas dire journalières, parce que ça peut varier énormément d'une journée à l'autre, voire d'une semaine à l'autre. On a dans notre structure beaucoup d'accueil, c'est-à-dire qu'on a un équipement qui reçoit aussi bien des familles que des associations. Donc en gros, on reçoit entre 800 et 1000 personnes par semaine dans notre équipement. C'est des associations qui se gèrent par elles-mêmes. Et notre mission particulière, c'est d'intervenir auprès des personnes le plus en difficulté, difficulté sociale, professionnelle, un peu tout public. Et là, à ce moment-là, on va monter des projets en partenariat, c'est très important. Donc on travaille beaucoup avec la ville de Lagnon, puisque la ville de Lagnon est notre financeur aussi, en partie. Et on va monter des projets. Souvent, c'est des projets qui sont longs. C'est-à-dire que c'est des mises en place qui sont longs. Pour en citer... Alors je ne sais pas si vous connaissez un ancien responsable qui a monté, par exemple, la mission locale au tout début des créations. Ça ne s'appelait pas la mission locale à cette époque-là, qui est partie du centre social et qui a monté cette structure. On a monté des associations intermédiaires aussi. On était au tout début la création des associations intermédiaires en France. Les associations intermédiaires, entre autres, c'est de l'insertion... C'est du travail en intérim aussi, auprès d'un public qui n'a pas forcément les capacités à travailler tout le temps et qui travaillait bien souvent au noir. Et le fait générateur de cette demande, en fin de compte, c'est des gens qui venaient nous voir en disant « J'ai une haie à tondre, à tailler. » Vous ne connaissez pas quelqu'un et le paysagiste ou jardinier n'avait pas le temps de se déplacer pour deux heures. Sauf que pour embaucher quelqu'un, il faut un contrat de travail, une médecine du travail, etc. Il y a une législation très particulière qui n'était pas du tout adaptée à ce public et à la situation d'offres de travail. Donc il a fallu mettre en relation ces deux personnes-là et définir un cadre juridique adéquat. Donc on a aussi participé à la mise en place de législatifs. On est allé à Paris notamment défendre le projet. Mais on n'était pas les seuls, parce que c'est un courant souvent. Quand on trouve quelque chose, on n'est pas les seuls à le trouver en France. Mais on était dans les premiers à monter ce type de structure. Et actuellement, alors aujourd'hui, je suis sur un projet de chemin dans le cadre d'un quartier, carruel sur l'Agnon, qui va être en partie rénové. Donc il y a de nombreux bâtiments qui vont être détruits. Et on participe dans cette destruction à la mise en place d'un chemin. Mais ce chemin, en fin de compte, comme on disait tout à l'heure avec le journaliste, ce qui est important, c'est ce que veulent en faire les gens. C'est-à-dire que nous, on a des idées, on est un outil au service des gens. Et on va donner peut-être quelques fois un peu du sens. Mais c'est les gens qui vont nous dire, par exemple, le chemin traverse une vallée. Et dans cette vallée, les gens disent, nous, on veut de la nature. Non. Voilà. Nous, on veut plutôt ci, que ça. Donc à un moment donné, on rend les gens acteurs de ce projet. Et à ce moment-là, on va chercher des financements, on va chercher un partenariat, on va chercher comment donner un peu plus de sens ou de valeur à ce qu'on fait. On fait la valeur ajoutée. Mais le projet, très souvent, appartient, je vous avais parlé tout à l'heure, le fait générateur, la personne qui voulait avoir un peu de travail ou la personne qui était prête à donner du travail. Souvent, ça passe par là. Un autre exemple, on avait monté aussi tout un service de périscolaire. C'est une maman qui est venue et qui, en maîtrisant très mal le français, cherchait quelqu'un pour faire de l'aide aux devoirs. On a monté les prémices du service enfant-jeunesse au niveau de la ville de Lagnon. Et on a répondu à ce type de demande à partir d'une problématique qui avait fait jour par une personne, mais avec des partenaires. Je vous dis tout seul, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler, premièrement. Et on ne peut pas travailler aussi sans les gens. C'est le fondamental. Je dirais qu'on est au contact quand même de la population. Donc on voit quand même bien les choses. Et je crois qu'en fin de compte, les gens ont aussi des réponses par rapport à des problèmes. Donc je dirais qu'il faut faire preuve d'humilité, de réactivité, d'intelligence. Il faut beaucoup discuter, mettre les choses... C'est souvent remettre le métier à plat. Et puis quand on est dans l'action, on évolue quand même. Parce qu'on voit effectivement le métier d'animateur a bien évolué. On a parlé tout à l'heure d'animateur socioculturel. Quand j'ai débuté, effectivement, c'était le terme socioculturel, où l'animateur faisait aussi, à la limite, dans les centres sociaux, par exemple, de la gymnastique, je ne sais pas, la danse, etc. Ça dépendait des... Et maintenant, on est plutôt dans le développement social, c'est-à-dire à monter des entreprises sociales par rapport à des problématiques sociales. Je vois ça a boucrement évolué. Et on voit effectivement la place de plus en plus importante du partenariat et des habitants ou du public. qu'on conduit les projets ensemble. Et ça, du coup, c'est un sacré tremplin aussi pour faire évoluer au niveau des projets. Je crois qu'on est de plus en plus pertinents. Et je dirais même des fois, avec moins de moyens, on est obligé de réfléchir plus à la chose, de donner encore plus de sens. Et pour nous, souvent, on remondit mieux à ce niveau-là. Merci.